Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Alors aujourd'hui, pour changer un peu, je vais vous parler d'un album à fond la caisse avec Steve McQueen de Taille Marc Le Tan et illustré par Merlin. Alors, à fond la caisse, ça nous raconte l'histoire d'un petit garçon, Steve McQueen, qui est passionné par la vitesse. Un jour, lassé de courir de plus en plus vite, il décide d'emprunter la voiture de son père en se disant que s'il la rend à temps, personne ne s'apercevra de sa disparition et du petit tour qu'il fera avec. Steve roulera de plus en plus vite au travers de l'Ouest américain, il créera pas mal de dégâts, il traversera des villes, il traversera une station de service, il traversera des tempêtes de sable et à force d'atterrir l'attention sur lui, il finira par être poursuivi par plein de gens, une voiture de police, les habitants d'une ville et même des animaux au bout d'un moment. Je ne vous raconterai pas la fin parce que la révélation finale est assez géniale. Le final est bien de cet album. Alors, c'est un excellent album parce qu'on est totalement dans le fantasme avec. Steve McQueen transgresse plein d'interdits, tout le temps, aller de plus en plus vite, casser des choses, etc. Mais n'est jamais puni pour ça, puisque voilà, on suit juste ses pérégrinations. Steve n'est pas méchant pour autant, c'est juste qu'il s'en fiche. Son but, c'est d'aller vite, donc il va vite. Les dégâts qu'il fait à côté, il s'en moque. Comme le dit très souvent, d'ailleurs, la rengaine de l'album, qui intervient quasiment à chacune des pérégrinations de Steve. Mais Steve McQueen s'en fichait, ce qui l'intéressait, c'était la vitesse. On a en fait une vraie histoire entre le road trip, puisque Steve McQueen voyage à travers l'Ouest américain, et la course poursuite, puisqu'il a constamment ses poursuivants aux trousses. En plus de ça, les dessins de Merlin sont géniales. Comme dans tout mon road trip, il faut que les paysages soient beaux. Et voilà un petit peu la représentation de l'Ouest américain. On peut voir ici cette bulle qui symbolise le grondement de la voiture que conduit Steve, et qui donne une vraie impression de vitesse durant les visites. Là, on a le design de Steve, que je trouve absolument hilarant, parce qu'il est conçu pour être excessivement cool. Entre ses cheveux blonds, vent, ses grosses lunettes de soleil, sa veste rouge, son petit crâne sur son t-shirt. Vraiment, là, on sent tout de suite l'humour très second degré des auteurs qui va être omniprésent dans l'album. Et là, on a une petite scène qui représente les poursuivants de Steve, tous plus excentriques les uns que les autres, dans ces scènes absurdes où on voit tous ces gens qui poursuivent un enfant au volant d'une voiture. Donc voilà, c'est un album qui fait rire, c'est un album rempli d'action, c'est un album super sympa à raconter, et en plus, qui nous fait voyager. Et pour toutes ces raisons, je vous conseille fortement sa lecture, et aussi de le faire lire. On le conseille à partir de 6 ans, à fond la caisse. Voilà, en termes d'histoire. En plus de ça, c'est un album que j'ai beaucoup vu. À l'époque, on pouvait encore le lire pendant les animations, donc auparavant, on n'autorisait pas le prêt de ce livre. Mais comme en ce moment, il y a le Covid, et que des animations, on n'en fait quasiment plus, du moins en contact avec les gens. On va le remettre en rayon, comme ça, vous pourrez l'emprunter. C'est une occasion, parce qu'en plus, il n'est plus édité. Donc il est quasiment introuvable neuf. Donc c'est l'occasion de venir l'emprunter chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas à venir emprunter ce livre à la médiathèque, et moi, je vous dis à la prochaine.